... Mélanie Gomez vous reçoit son rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Alors d'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'aux urgences, ça y est, la tension est quand même bien redescendue ? Oui et non, la tension est descendue dans la mesure où il y a moins de patients qui ont le Covid. Et ça, c'est l'effet attendu du confinement, heureusement, dirais-je. En revanche, il y a une augmentation très significative des autres patients, ceux qui n'ont pas le Covid. Et en particulier, ceux qui ont laissé leur état de santé se dégrader. Donc ça redevient tendu, mais pour d'autres raisons. J'allais vous le dire, les urgences habituelles, type les infarctus, les AVC, qui n'ont pas disparu, mais qui avaient... On nous parlait de 50% en moins, ce qui était totalement anormal. Ceux-là, ils sont vraiment en train de revenir de façon assez massive ? Alors, ils sont en train de revenir de façon massive et dégradée. C'est-à-dire qu'ils ont des états de santé qui n'ont pas été correctement traités durant un ou deux mois. Et ils arrivent avec des diabètes décompensés, des choses comme ça. Et puis on voit réapparaître aussi, ça c'est plus ennuyeux, des accidents de la voie publique, des traumatismes, qui témoignent qu'il y a en fait un déconfinement de fait, un relâchement évident. Et le relâchement, c'est... ... ... ... ... ...